abonnez-vous sur notre chaîne youtube kadhafi mboudi pour ne rien manquer venez voir là en général voici les faux billets voici les faux billets assérez vos sols le monsieur aussi au sol au sol tout le monde au sol voici le faux billet les faux billets des vingt mille mbongu yangoui la phobie yangoui voici les faux billets en live nous avons la preuve de trafic de faux billets en live tout ça est faux tout ça est faux allez maman tokii tokii tantin tantin maman tokii doula police et samusala ce qu'on tosit au mona bris d'alte à ma cassia à ma t'a moutouka Je ne peux pas vous dire ce que vous êtes prêt. Je ne peux pas nous faire une petite lente. Merci. Voici nos frères qui sont très bien. Je dois le faire. Tu dois bien me donner un peu de vingt-six? Tu ne peux pas le réveiller. Ah, je n'en ai pas de vingt-six. Tenez votre produit monsieur Je ne te le Mais, tu l'as mal remis Tu m'as malé dans ton atel Qu'est-ce que tu as dès desk Sato Yo j'ai Bah ni diu ni non Je ne suis pas à l'aise de la police. Je suis à l'aise de la police. Je suis à l'aise de la police, je suis à l'aise de la police. Asseyez-vous madame. Le devoir de attaque les Congolais, c'est d'aller dénoncer cela. Vous suivez ? Des faux billets de 50$. Nous avons là une liasse de 100$ qui peut faire à peu près dans les 5000$. Et nous rajoutons encore à cela. Et un faux billet même de 100$. Nous mettons tout cela sur la table. Nous avons encore là des billets de 100$ que nous rajoutons là. Nous avons encore des billets de 20$ que nous mettons là. Et encore une liasse qui fait encore des 100$ que nous rajoutons là. Des billets de 20 000 francs congolais. Tous faux. Nous rajoutons encore les 20$ et nous ouvrons ici. Oh là là ! Maman ! Il y a des billets de 100$ ? Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là nous rajoutons encore les billets de 10$. Nous avons encore des 20$. Des 50$. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des 100$. Il y a des billets de 100$. Il y a des billets de 100$. Il y a des billets de 100$. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. Nous sommes là où ils ont apporté des billets de 100$. Et j'en ai des billets de 500$ Pe-être que j'ai des billets de 100$. Mais j'ai des billets de 1000$. Mais j'ai des billets de 100$ Et j'ai des billets de 100$. Et j'ai des billets de 100$. Il y a des billets de 100$. Un groupe d'individus qui est impliqué dans la contrefaçon aussi bien de notre monnaie nationale que de la monnaie étrangère. Ce sont les faits qui sont produits d'hier, c'était hier dimanche, et que les informations, les enquêtes, les filatures et tout ce qui portent, qui ont conduit à ces résultats-là, c'est une activité qui nous a pris à peu près un mois et demi à deux mois. Nous avons investi des moyens aussi bien en ressources humaines que matérielles, mais aussi en ressources financières, parce que les informations, le renseignement ne marchent pas sans le moyen. Pour pénétrer ce genre de spectre, il faut disponibiliser des tacts et des méthodes, et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que mes services ont fait, sous l'impulsion du commandement de la Lémy, sous la coordination du commandement. Mais cette équipe a été dirigée par le capitaine Mousso, qui est le chef du bureau de renseignement du groupe d'appui de la légion sur l'intervention. Ça a permis de pouvoir mettre la main sur des individus qui sont impliqués malheureusement dans cette activité néfaste. La question que d'aucun se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que les hommes de la Lémy, les officiers de la Lémy peuvent mener ce genre d'opérations. Nous disons tout de suite que la Lémy, c'est une unité, dont la mission principale, notre effort, notre axe d'effort principal, qui constitue notre priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les amoeuvres, les urbains généralisés, la gestion de masse, la lutte contre le grand banditisme, les violences urbaines, en appui bien sûr au commissariat pour les urbains. C'est ce qui fait que tout ce qui est en collaboration avec le terrorisme, aussi via le terrorisme international, qui est le terrorisme urbain, relève de nos prorrogatives, de nos attributions, de nos assignations, de l'optime. Alors vous comprenez tout de suite que quand on parle de contrefaçon, c'est de la monnaie qui est question. Quand on parle de la monnaie, il y a la question de blanchissement des capitaux. Quand on parle de blanchissement des capitaux, ça tombe vite, ça rend vite au financement des terrorismes et des autres activités qui sont très proches. Et du coup, il y a un lien entre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchissement des capitaux, la contrefaçon et la mise en circulation des fausses monnaies. Vous comprenez que quand on a la charge de mener cette lutte contre le terrorisme, aussi bien domestique que le terrorisme international, tous les crimes connexes qui peuvent avoir un lien avec le terrorisme, qui peuvent renforcer les capacités de l'usance des groupes terroristes, nous intéressent. Nous intéressent parce que c'est une ligne opérationnelle qui a des thèmes, qui a des points décisifs, lesquels conduisent directement à la félicitation de la perpétration des actes terroristes. Alors, c'est entrer dans cette lutte-là pour intercepter ce genre d'activité et nous permettre de réduire les capacités de lusance des groupes terroristes, mais aussi de ne pas permettre aux cellules dormantes de pouvoir être ravitaillées et disponibiliser de moyens qui puissent le conduire à renforcer leur capacité de lusance. Donc, si on coupe court à la lutte contre le terrorisme dans ces limites-là, on risque d'oublier que le terrorisme lui-même n'est pas capable de quand il se matérialise, mais il y a une ligne opérationnelle, il y a des points décisifs, il y a des choses qui conduisent, des actes qui conduisent à la perpétation de ces actes terroristes qui permettent aux terroristes de pouvoir réunir le moyen de leur capacité de lusance, le moyen de leur politique, le moyen de leur projection, le moyen de leur planification. C'est l'argent. Sans argent, le terrorisme n'est rien. C'est pourquoi ça nous intéresse le premier chef. Je félicite l'équipe qui a fait ce grand boulot. Ici, comme vous pouvez le voir, les billets sont là. Vous le voyez sur cette table. Il n'y a pas seulement la monnaie locale, la monnaie étrangère. Là, vous avez des billets qui sont là, des faux billets de 100 dollars. Vous avez ici des faux billets de 50 dollars. Vous avez ici des faux billets de 20 dollars, des faux billets de 10 dollars, des faux billets de 5 dollars et un faux billet de 100 euros. Et là, ce sont des faux billets de francs CFA. Vous avez là, notre monnaie nationale, des faux billets de 20 000 et éventuellement des faux billets de 100 francs Congolais. Ce qui fait en tout, en termes de fausses coupures, un montant de 26 000. 200 francs en dollars, en dollars et un billet de 100 euros, vous le voyez. Et nous avons 170 000 francs CFA ici. 170 000 francs CFA. Alors, en francs Congolais, c'est 3 260 000 francs Congolais. Un billet de fausses coupures de 20 000. Et la source de ces billets, les infestations sont en cours. Les premiers éléments que nous avons en notre position de laisser penser que le billet viendrait de l'autre côté du fleuve. Ce sont des billets qui viennent de Brazzaville, apparemment, qui traversent par notre espace de quitte, le fleuve qui nous sépare de Brazzaville. Et quand ces billets sont sur Kinshasa, la dame qu'on appelle Maman Mondele, qui vient, qui reçoit le colis et qui se charge de le dispatcher à Kinshasa. Elle, elle achète le colis, comme ça, de fausses coupures et donne la bonne monnaie. Donc, tout ça, elle peut avoir dépensé 1 000 à 2 000 dollars pour se faire remettre tout ça. Et quand elle a reçu le colis, elle se charge de le faire entrer sur le marché national. Ici, à Kinshasa, on sait que le billet viendrait de l'autre côté du fleuve. Ce sont des billets qui viennent de Brazzaville, apparemment, qui traversent par notre espace de quitte, le fleuve qui nous sépare de Brazzaville. Et quand ces billets sont sur Kinshasa, la dame qu'on appelle Maman Mondele, qui vient, qui reçoit le colis et qui se charge de le dispatcher à Kinshasa. Elle, elle achète le colis, comme ça, de fausses coupures et donne la bonne monnaie. Donc, tout ça, elle peut avoir dépensé 1 000 à 2 000 dollars pour se faire remettre tout ça. Et quand elle a reçu le colis, elle se charge de le faire entrer sur le marché national. Ici, à Kinshasa et dans le Congo profond, c'est ce qu'elle fait. Et elle le faisait avant, elle le recevait ce colis à partir de Bichugobila. Maintenant, ayant constaté qu'elle peut, qu'elle était mise sous filature, elle a changé de cap. Et Adam lui remet le vrai dollar, qu'elle avait de la bonne monnaie. Le monsieur récupère le vrai franc CFA à partir de Bichugobila. Il retourne à Brazzaville. Et les Brazzavilles, il a la matière et les moyens qu'il faut pour imprimer ces fausses coupures, faire le colis, revenir ainsi de suite. Voilà, c'est ce circuit-là, qui est ainsi monté, et c'est comme ça, qu'on a mis la main sur ce billet. Les consommateurs en interne, qui sont les clients de Maman Mondelez, seront bientôt mis aussi au niveau de nuire. Voilà, c'est ce qu'on a vu à vous dire. Maman Mondelez, c'est là, maintenant, vous pouvez retourner, elle est là. Chut ! Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.